Bonjour, je suis Carole Defuzet, je suis de la Fédération de l'Heure en Normandie. J'ai 52 ans et je suis au parti depuis, on va dire, 84. Je suis militante au conseil, enfin je suis dans l'exécutif départemental, je suis aussi responsable de la vie du parti depuis le dernier congrès. Ce que je peux dire, dans ma vie professionnelle et politique, je suis aussi syndicaliste et j'étais dans la santé. Et donc ça a été un point commun et j'ai été aussi plusieurs fois candidate. Et aussi j'ai été élue à la mairie de Bernon au dernier mandat de l'année 2018. Et tout ça m'a servi de faire du syndicalisme et de la politique. C'est un point commun et je pense qu'il faut qu'on le développe. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi dans l'attente du congrès aussi que j'attends ça. Parce que je pense qu'on a aussi un renouveau à faire, on va dire. Un nouveau travail à faire au niveau de la communication, au niveau des adhérents, mais aussi au niveau des fonctions des dirigeants, au niveau du développement des fédérations, etc. Et puis recréer des cellules. Parce qu'on a voulu pendant un moment, on s'est dit qu'il ne faut plus qu'il y ait de cellules, mais en fin de compte, il faut qu'il y ait des cellules. Et même si c'est que deux, trois personnes, ça marche. Comme je travaille aussi, enfin j'ai travaillé pendant 25 ans dans la société, je suis maintenant au conseil départemental au niveau de l'allégation sociale, donc à l'IA. Et j'ai aussi mon compagnon qui est dans l'agriculture. Donc ce qui fait qu'on a des transversales énormes. Et donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Et donc je pense que les commissions aussi, au niveau du national, ne sont pas assez connues. À part quelques-unes, mais pas assez connues. Et après, c'est aussi le rôle des responsables du parti ou des responsables de la communication de FED de transmettre, d'informer. Et donc on a aussi le problème des gens qui n'ont pas toujours Internet. Parce qu'on croit que tout le monde a Internet, c'est faux. Il y a quand même pas mal de copains qui n'ont pas. Et puis on a aussi une population, enfin des camarades aussi, qui vivent maintenant des conditions financières assez difficiles. Et c'est vrai que ça pose problème. Et puis tout Internet, le porte-à-porte, le marché, ça c'est important aussi. Il faut remettre ça au goût. Mais il faut aussi donner les armes à nos camarades pour aller parlementer, discuter avec les gens. Donc la proposition de la grande consultation citoyenne est un des meilleurs moyens de développer tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.